Choisir les bonnes couleurs peut s'avérer être un vrai casse-tête, car le choix est tellement vaste que l'on peut vite se sentir dépassé. Mais alors comment réussir à créer des associations de couleurs qui fonctionnent à coup sûr ? Et surtout, comment utiliser les plantes pour harmoniser vos ambiances ? Je m'appelle Karen, je suis décoratrice d'intérieur à mon compte depuis 6 ans, j'interviens chez les particuliers mais aussi les professionnels. Et sur cette chaîne YouTube, je vous donne des conseils pour améliorer votre intérieur. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer le principe du cercle chromatique et comment l'utiliser pour réaliser vos décors avec harmonie. Nous verrons également comment les décorateurs se servent de la fameuse règle des trois pour créer des ambiances sans fausses notes. Et bien sûr, je vous donnerai quelques exemples pour intégrer vos plantes et jouer avec les couleurs. Un objet imparable auquel les décorateurs se réfèrent systématiquement pour créer des belles harmonies avec les couleurs est le cercle chromatique. C'est un système d'organisation des couleurs qui sont disposées en cercle et qui offre une orientation sur les compositions de couleurs. Pour faire simple, la roue vous montre quelles sont les couleurs qui s'accordent et suivant ses indications, il vous sera impossible de vous tromper dans vos harmonies. On distingue trois types d'harmonies. Les couleurs primaires, qui sont le jaune, le rouge et le bleu. Les couleurs secondaires, le orange, le vert et le violet. Et enfin, les couleurs tertiaires, qui sont obtenues en mélangeant une couleur primaire avec une secondaire. Les couleurs peuvent être divisées en deux catégories, les couleurs froides et les couleurs chaudes. Les couleurs froides se trouvent dans le cercle chromatique entre le violet et le jaune, tandis que les couleurs chaudes se trouvent entre le bleu violet et le vert. Ainsi, les tons bleus sont considérés comme plutôt froids et les tons rouges sont perçus comme chauds. La saturation des couleurs décrit l'intensité avec laquelle une couleur est perçue. La saturation des couleurs de la roue chromatique est de 100%. En ajoutant du gris, les couleurs s'estompent et finissent par paraître délavées. Plus la saturation des couleurs est élevée, plus les couleurs semblent fortes et moins elles contiennent de gris. Bien choisir sa couleur est importante, car les couleurs transmettent certains sentiments, qui peuvent être associés à des caractéristiques. Elle est utilisée, par exemple, dans la psychologie des couleurs. Les couleurs ont en effet des effets différents sur le psychisme. Selon qu'ils sont chauds ou froids, ils peuvent avoir un effet calmant ou stimulant. Par exemple, le vert a un effet calmant et relaxant sur l'esprit et peut donc être utilisé contre la dépression et l'anxiété. Il est très utilisé en décoration d'intérieur. Le jaune se caractérise par une luminosité particulièrement intense. Cette couleur est synonyme de gaieté et d'optimisme. Les nuances de jaune doré sont perçues comme particulièrement positives. La couleur se détache et attire l'attention. La couleur bleue représente la confiance et le sentiment d'être capable de lâcher prise. Cette couleur crée un sentiment d'engagement et de fiabilité. Cependant, le bleu est aussi une couleur puissante qui peut aider à dissoudre les blocages de la pensée. Enfin, le rouge est associé à l'amour et aux émotions fortes ainsi qu'à la lutte. C'est une couleur pleine d'énergie qui peut être utilisée de manière positive ou négative. En décoration, il existe une règle essentielle que chaque professionnel utilise comme une boussole. C'est la fameuse règle de 3. Il est donc conseillé, pour respecter une harmonie visuelle dans votre intérieur, de ne pas utiliser plus de 3 couleurs. Car un excès de couleurs peut signifier un manque de cohérence et d'élégance. Sachez que si vous associez trop de couleurs clés dans les mêmes proportions, il y aura une disharmonie. En effet, les couleurs doivent communiquer entre elles. On choisit donc une couleur dominante, celle qui sera la plus présente dans votre décor, et qu'on va venir ensuite ponctuer avec deux autres couleurs de moindre proportion. Une médiane et une tonique, appliquées en petites touches pour rehausser l'ambiance. Concrètement, si vous peignez un mur en bleu dans votre salon, votre couleur dominante, vous pouvez ajouter des coussins dans les tons orangés, votre couleur médiane, et pour rehausser le tout, positionnez dans votre pièce quelques objets de décoration jaune, votre couleur tonique. Avec les plantes, c'est tout aussi simple de jouer avec les couleurs, car si vous avez une couleur dominante, vous pouvez très bien utiliser les plantes en couleur médiane, voire en tonique. Toujours si votre mur est bleu et vos coussins oranges, alors il faudra intégrer des plantes jaunes. Pensez au lys de malabar ou au guismania, deux plantes aux fleurs jaunes. Avec les végétaux, vous pouvez également jouer sur d'autres critères comme la saturation, le contraste ou le camailleux de couleur. La saturation comprend le degré de couleur d'une plante, tel que le rouge qui peut être adouci par du rose ou du pourpre, ou bien du jaune qui peut s'associer au jaune vanille ou du crème. Traduction en plante, si vous avez du vert en dominant, vous pouvez intégrer pour contraster des anthuriums rouges, des orchidées pourpres ou une rose du désert. La couleur des fleurs agirait donc comme un tonique pour relever votre décoration. Il est possible également de créer un contraste en choisissant par exemple deux couleurs complémentaires, comme le violet et le jaune, ou bien le bleu et le orange. Si votre mur est peint en jaune moutarde, alors vous pouvez placer devant, de la lavande ou une magnifique sandpelia, la violette du cap. Et si c'est plutôt le orange qui domine chez vous, alors il faudra miser sur des plantes bleues, telles que des orchidées, des agapantes ou des hortensias bleues. Enfin, il est tout à fait possible de créer un contraste avec trois couleurs complémentaires opposées sur le cercle chromatique, comme le bleu, l'orange et le vert. Dans ce cas-là, on optera seulement pour des plantes vertes en troisième couleur. Un grand ficus, un papyrus d'une île ou un pied d'éléphant conviendront très bien. Bien sûr, si vous préférez opter pour une seule couleur, il vous reste l'option du jardin monochrome. Si par exemple, vous avez opté pour des tons neutres chez vous et que vous avez envie de rajouter une couleur sans forcément changer votre décoration, alors vous pouvez intégrer des plantes d'espèces différentes mais de la même couleur dans votre décor. Ainsi, si vous souhaitez une touche d'orange, vous pouvez sélectionner comme plante un oiseau de paradis, un orangé, un hibiscus ou encore un clivia. A l'inverse, si votre intérieur est trop coloré ou très sombre, optez donc pour un camaïeu de plantes à fleurs blanches, un spatifilium, un jasmin arceau ou bien un azalet aico blanc pour apporter de la lumière et de la douceur à votre décor. Pour réussir au mieux vos compositions colorées, sachez que le pourpre est idéal, derrière les tons orange, rose, gris, violet, vert bleuté et vert foncé. Le bleu et le violet mettent en valeur le rouge et l'or, le bleu adoucit les tons, le gris adoucit les tons et donne de la profondeur, associez-lui du jaune, du orange et du blanc pour plus de dynamisme, et enfin le gris, noir et blanc mettent en valeur toutes les autres couleurs. Sous-titrage ST' 501